Comment attirer les insectes auxiliaires dans vos jardins ? Dans cette première partie, nous allons aborder le forficule, ou autrement dit le pince-oreille, qui s'attaque aux pucerons qui se trouvent dans vos jardins. Bonjour Jean-Christophe ! Bonjour Daniel ! Donc comme Daniel vous l'a dit, aujourd'hui on va vous parler des insectes auxiliaires, ces petites bébêtes qu'on essaye d'attirer dans les jardins pour qu'elles nous débarrassent d'espèces parasites comme les chenilles, les larves, les pucerons. Alors dans la nature, quand l'hiver arrive, elles ont deux solutions, ces espèces, soit se cacher dans ce genre d'artefact, une pomme de pain, où elles vont pouvoir hiverner, sinon elles vont s'enterrer dans le sol. Alors l'idéal c'est de les attirer au jardin pour qu'elles fassent ce travail pour vous, et remplacer bien sûr les pesticides. Alors notre premier épisode concerne un petit animal que vous connaissez tous, vous l'appelez perce-oreille ou pince-oreille, vous avez le mâle de ce côté, la femelle de l'autre, ces petites pointes s'appellent des cerques. Elles n'ont jamais percé ni pincé une oreille, c'est utilisé au moment de l'accouplement, et madame les utilise pour tourner les oeufs de sa ponte pour éviter que les parasites s'installent dessus. Voilà, donc tout le monde connaît ce petit animal, qu'il ne faut pas écraser car il est précieux au jardin. Et maintenant on va vous montrer comment faire un petit abri qui va vous permettre de le faire s'installer dans votre jardin. Alors la technique est simple, c'est le but de ces petits exposés, on est confiné, donc on utilise ce qu'on a chez soi, un pot de fleurs, de l'herbe séchée, de la paille, un petit filet, c'est les filets qui sont utilisés pour les fruits et légumes, et un élastique. Et je termine par un bout de ficelle, c'est vraiment la technique la plus simple qui existe. On va donc fabriquer une maisonnette à forficule, et on va utiliser un petit morceau de bois auquel j'ai attaché une ficelle, on le fait pénétrer par le bas du pot, et on va le retourner, et vous avez donc à ce moment-là un système qui permet au pot de tenir. Ça vous permettra de l'accrocher dans un arbre. On va bourrer l'intérieur du pot avec de la paille, du foin. Celui-ci, il a séché pendant l'été, ça rappelle le foin des alpages, ça fait une petite madeleine de prousse de mémoire. Vous n'hésitez pas à bien, bien, bien tasser. On va placer sur le pot ce petit filet, qu'on va fixer avec un élastique. Voilà, vous avez réalisé votre maison, votre maisonnette à forficule. Le but du filet, c'est que la paille ne tombe pas. L'espèce est lucifuse, c'est-à-dire que vous la voyez très rarement le jour, c'est la raison pour laquelle elle se cache sous les pots. Donc pendant la journée, elle va rester cachée dans son abri. Dans la nature, elle va se mettre sous une pierre. Et la nuit, dès que la nuit est tombée, les forficules vont sortir de leur abri, courir sur les branches et se nourrir des pucerons. Maintenant, je vais vous montrer où il faut l'installer dans un arbre ou un arbuste. Donc dans un rosier ou dans un arbre, les forficules vont consommer les pucerons, les chenilles. Alors maintenant, nous allons installer l'abri. Vous le placez toujours à proximité des branches et le long du tronc, ce qui permet aux petits insectes de monter et de ressortir du nid facilement. Voilà. Et là, vous avez fabriqué un abri à forficules. Et en fonction des infestations qu'il y a dans votre jardin, vous le déplacez. Alors bien sûr, ces petites bêtes sont des nocturnes et elles ne travaillent que la nuit. Mais on peut avoir jusqu'à une centaine de forficules qui s'installent dans le nid et qui vont faire le travail du pesticide, sans utiliser de pesticide. Tout simple, simplement avec les moyens du bord, sans aller dans une jardinerie. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada